Bonsoir à tous et à tous, merci mes frères juifs, mes soeurs juives d'être à présent ce soir. Sur une place et dire, mes frères non juifs, mes frères non, sinon tu vas, Valls il veut pas de ça. Enfin bon, on est pas là pour parler ça, regardons. Mon discours va être sans langue de bois, je vais pas vous vendre du rêve, c'est la réalité aujourd'hui en France. Vendre du rêve ? Il a des morts ? On sent la formation commerciale un peu. On va voir s'il est bon vendeur. Il va peut-être nous vendre des tapis ou autre chose, ou peut-être un placement, on sait pas encore, on va voir. Il a des morts ? Il a des morts. Parce que la vermine antisémite a agi. Cette vermine antisémite, comme le pseudo-humoriste Dieudonné, qui est un penseur, et Youssef Foufana, qui est un tueur. Bon là, on a entendu, on aurait donné, est un penseur, et on entend dans la foule quelqu'un dire, sale noir ! Et ça, bon, ça c'est pour la petite blague, on est dans la rue en France, il y a Véronique Jeunesse, je crois. Elle est en première ligne, ouais. Et elle, ça choque personne. Il y a des élus, il y a des élus socialistes aussi, il y a forcément la police, et le mec, il gueule sale noir. Aucun problème, aucun problème, t'as vu, il n'y a pas de... Sale juif, ça ne serait pas passé. On essaiera, enfin, il faudra que quelqu'un essaye pour voir. Depuis 45, personne n'a essayé. Nous avons des retours, comme Alain Sorale. Grand ami de Dieudonné. Ouais ! S'il vous plaît. C'est lancé, vous plaît. Ils font des discours en plus qu'antisémitent. Le même discours qu'on retrouve en 40-45 en France et en Allemagne. Alors, tu vois le discours en plus qu'antisémitent. En 40-45. Et c'est étrange, parce que moi, j'avais compris que le discours avait commencé en 33. En 40-45, bon, le discours, c'était la survie, les gens étaient en guerre. Alors, c'est quoi ? Il parle de quoi exactement, selon toi ? Je ne sais pas. C'est ambiguï. C'est un peu confus. Non, ce n'est pas la triplette Einstein-Marx-Freud. C'est un niveau au-dessous, intellectuellement. Le juif est responsable de tout. Le juif est riche. Le juif tue des enfants en Israël, occupé. Israël occupé, faute. Palestine occupé. Oui, Palestine occupé. Israël occupé, ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore. Mais tu vois, il y pense. Tous les jeunes de Cité s'apparentent à ce pseudo-humoriste. Alors là, je suis obligé d'arrêter. Pseudo-humoriste, il me semble quand même que je... Je suis quand même reconnu dans ce que je fais. Applaudissements 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 Même Fifoul, il dit que je suis un excellent humoriste. Tu n'as pas le génie d'Hitler. Rappelle-toi, Tim Sitt. C'est vrai. Dépasser les limites, c'est toujours un vrai danger dans votre discipline. Je trouve d'ailleurs, il y en a un qui a franchi la limite depuis longtemps. C'est Dieu donné, vous en savez quelque chose. Puisqu'il y a eu cette petite réponse, Patrick Simside. En 2011, vous l'aviez comparé à Hitler au cours d'une interview. Il a réglé ses comptes avec vous, vous l'avez vu ça ? La semaine dernière. J'avais comparé à Hitler. Dans un spectacle, en fait, devant 2000 personnes. Hitler était un génie. Un génie. Un génie. D'ailleurs, on n'en a jamais parlé. Qu'est-ce que, à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire le génie d'Hitler ? Il faut lui demander. C'est quand même dingue de dire ça. Le mec, c'est incompréhensible. Ce pseudo-humoriste remonte tous ces jeunes contre les Juifs de France. Donc, j'aurais le pouvoir, c'est ça, de parler à tous les jeunes. C'est ce qu'il est en train de dire. On va écouter un peu plus. Je suis un peu psychiatrique. La responsable de tous les complots en France, de tous les assassinats, de toute la magouille financière, avocat, médecin, ça fait des années que ces gens-là paradent en France. C'est quand même bizarre qu'ils disent, parce qu'en France, les plus gros escrocs, il se trouve que beaucoup sont juifs. Alors, c'est étrange qu'ils nous parlent de ça. A priori, ça le travaille. Et quelque part, je ne sais pas, ou alors peut-être le fait d'avoir été circonçu à huit jours, je ne sais pas. En tout cas, il a des problèmes. Sans que personne, personne ne les touche. Ah, 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 font, font. On va toucher une fois, deux fois, trois fois, et une quatrième tentative. Moi, j'ai été sous trois agressions, et je dois dire qu'on est là pour ça, d'ailleurs. Parce que, par contre, personne ne les touche. C'est plutôt eux qui touchent les gentils. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je peux la lire, le résumé de ton avocat. Oui, oui, parce que le procès verbal, c'est un peu fastidieux. Tu veux la limiter ? Oui, je veux bien... C'est mieux si c'est toi qui le lis, là, parce que c'est moi. Alors, monsieur le procureur, donc là, c'est ton avocat qui écrit. Je suis le conseil de monsieur Alain Soral. Mon client a été victime, le 5 avril 2013, de violences commises en bande organisée. L'agression a été menée par un commando d'une dizaine de personnes environ, parfaitement organisée, et déterminée à attenter à l'intégrité physique de monsieur Soral. Mon client n'a dû son salut qu'à son propre sang-froid, et à l'intervention du personnel du restaurant, dans lequel il dînait. Les agresseurs ont été mis en fuite, puis poursuivis par le serveur du restaurant, prénommé Carlos. Alors là, ça n'a aucun rapport... Non, mais symboliquement, c'est sympa. S'ils avaient Carlos au cul, ils ont dû courir assez vite. Et son beau-frère, jusqu'à la station de métro Saint-Germain-des-Prés. Ils ont été filmés, visage découvert par le système de vidéosurveillance de la RATP. Cette agression a été expressément revendiquée par monsieur Grégory Shelley, membre de la Ligue de Défense Juive, au moyen d'un message téléphonique laissé à mon client, dans un enregistrement qui est tenu à la disposition de la justice. Ces faits s'inscrivent dans la continuité d'agressions précédentes, en 2004-2006, revendiqués par la Ligue de Défense Juive et le Bétard. Troisième agression. Groupuscule d'extrême droite sioniste. Les mobiles évidents, son politique est directement lié à l'activité intellectuelle de monsieur Soral et à ses prises de position dans le débat public. L'agression du 5 avril 2013 est également la concrétisation d'un appel à la liquidation physique de mon client proféré par le chef de la Ligue de Défense Juive dans une allocation publique, une allocation publique filmée, on vient de voir, et mise en ligne sur Internet à l'occasion de la commémoration de la mort d'Ilan Halimi. A ma connaissance, les précédentes agressions n'ont pas fait l'objet de poursuites, alors que les agresseurs sont vraisemblablement parfaitement connus des services de police et notamment de la DCRI. Que faites-vous, Manuel Valls ? Vous avez le dossier sur votre bureau. Et qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes en vacances ? Il faudrait interpeller. Bah oui, parce que là, il s'agirait d'arrêter de se gratter le cul, hein. Peut-être qu'il a des problèmes à ce niveau-là aussi, bon. Merde, quand même ! Cette inaction du ministère public n'est pas acceptable. Il est intolérable qu'un écrivain soit menacé en France pour ses idées. Cette inaction des autorités judiciaires a conforté les agresseurs successifs dans un sentiment d'impunité, facilitant le passage à l'acte et à sa réitération. Je nourris les craintes les plus vives pour la vie de mon client. Je sollicite par conséquence que vous envisagez une enquête aux fins d'identification et d'arrestation des agresseurs et que vous accordiez une protection policière à M. Soral dans l'intervalle. Je vous remercie de m'en informer. Ça, ça veut dire qu'on a fait le boulot, porté plainte au commissariat, constitution de parti civil, etc. Ça fait la troisième fois qu'un commando masqué m'agresse pour me passer à tabac. C'est déjà arrivé en 2004, c'est arrivé en 2006, et voilà. C'est le débris de l'air ou c'est directement eux qui ont tapé ? C'est directement, c'est avec un bâton. Avec un bâton ? C'est revendiqué, annoncé, revendiqué, signé. Oui, bonsoir Alain Soral, j'espère que tu vas bien. C'est Grégory Chédy, tu as fait un article diffamatoire sur moi hier soir. Sache que j'ai parlé à Daugent qui avait très envie d'avoir ton adresse et ils vont venir se passer un grand bonjour de ma part. Fais écouter ça la police. Hé la police ! Allez bye les mecs ! Alors bon, là c'est le petit Grégory Chédy, membre de la LDJ, qui vit actuellement, je crois, planqué à Bucarest en Roumanie parce qu'il a déjà été condamné pour des voies de fête en réunion dans le cadre de la LDJ. Il revendique l'agression, il se moque des policiers parce qu'il sait que bien que les policiers de base fassent leur travail, c'est toujours bloqué quand ça remonte dans la hiérarchie et que ces gens-là ont l'impunité totale, il le sait, donc il s'amuse en plus à insulter les flics. Il faut savoir qu'en ce moment même, ces derniers jours, ils se faisaient passer pour un policier avec ses amis pour appeler dans l'immeuble où habite ma femme au Pays Basque pour avoir des informations. Ils ont menacé sur leur réseau internet de violer ma femme et de la tonde, je ne sais pas trop quoi. On a déposé plainte là-bas, etc. Donc il y a tout un climat global. Donc on a l'appel au meurtre de la LDJ, le passage à l'acte et la signature. Maintenant, Emmanuel Valls, il faudrait faire le boulot. Merde quand même ! Emmanuel Valls, à la limite, s'il avait une position très neutre comme ça... Mais quand il déclare qu'il se promène avec la kippa... Les juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. Shana Tova. Qu'il est attaché à Israël quand même. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même ! Il est toujours en train de chialer sur les actes antisémites et tout ça. Qui n'existe pas. Parce que là, on pourrait en parler. Tous les actes antisémites, c'est toujours des faux actes antisémites. C'est des rabbins qui se poignèrent d'eux-mêmes. Le rabbin préparait l'office du Shabbat seul à la synagogue quand il a été agressé hier à 16h30. Il a reçu un coup de couteau à l'abdomen sur le pas de la porte. L'enquête a débuté ce matin, mais l'agresseur était casqué et il n'y a aucun témoin. On s'éloigne progressivement de la première lecture des faits. Tentative d'assassinat et menace de mort réitérée. Dans les couloirs du palais de justice de Paris, la version de l'auto-mutilation n'est plus une rumeur, mais une hypothèse prise au sérieux. Le rabbin sera prochainement réentendu par le juge pour une probable clôture du dossier sans qu'il n'y ait de mise en examen, de suite judiciaire, une volonté d'en rester là, de calmer le jeu. Des mecs qui foutent le feu dans leurs propres locaux. Des écoles qui foutent le feu pour toucher l'assurance parce qu'il n'y a pas assez d'élèves. Des juifs qui agressent des jeunes français et puis on prétend que c'est l'inverse. Alex Moïse, le mec qui s'envoyait des lettres antisémites. C'est une spécialité, c'est une spécialité. Eh bien, Alex Moïse, ancien responsable du LICU de France, donc de la droite pro-israélienne, Alex Moïse était plaint à la police de recevoir des messages et des menaces antisémites sur son téléphone portable. La police a fait une enquête sur ces messages antisémites. Le principal opposant a découvert que c'était Alex Moïse lui-même qui s'appelait sur son propre portable. Il a été condamné d'ailleurs à deux mois de prison avec sursis pour ça, pour se faire des menaces antisémites, ce qui n'est pas très malin non plus. Il n'y a pas d'agression antisémite en France. Ce qu'il y a par contre, c'est systématiquement des insoumis à cette domination communautaire insupportable qui, eux, se font ratonner, passer à tabac, vitrioler, défoncer sans que jamais la police ne puisse agir parce qu'elle fait son travail à la base et c'est systématiquement bloqué. C'est vrai que les policiers de base sont plutôt conscients. Ils en ont plein du, ils l'ont dit. Alors là, par contre, je pourrais faire remarquer qu'il y a eu une autre agression récemment où les types, par contre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais là, c'était plutôt la CNT. C'est-à-dire qu'ils travaillent d'ailleurs toute sa main dans la main. Il y avait le numéro 2 de la LDJ qui était avec eux. J'ai subi, pareil, une tentative d'agression en commando dans un autre restaurant il y a quelques mois. Ils existaient, les policiers ont fait leur enquête donc ils avaient mon nom sur les portables. Et en fait, ils s'étaient trompés. Ils suivaient un chauve, ce n'était pas moi. Donc ils sont allés attaquer un resto où je n'étais pas et comme finalement, il ne fallait pas qu'ils soient venus pour rien, ils ont tabassé une femme. C'est souvent comme ça que ça finit. Alors eux, ce n'était pas la LDJ, c'était la CNT. C'était les petits cons d'extrême gauche qui font les casseurs de gueule pour la bande à Besancenot. Mais ils travaillent avec la LDJ, on le sait, on te rappelle, au marché des Pyrénées, ils sont entièrement interconnectés. Le jugement date du 11 février. Le tribunal a rejeté les nullités soulevées par les prévenus parce qu'il y en a cinq qui se sont fait choper après le commando. Ils étaient pareil, une dizaine. Cinq se sont fait choper par les policiers. Donc là, il y a eu du flagrant délit. A été condamné messieurs Pesset, Coquery et Patrice à deux mois de prison avec sursis. Monsieur Manga à trois mois de prison avec sursis. Monsieur Berne a été relaxé du chef de destruction et condamné pour violence à Réunion à un mois de prison. Donc lui, il va faire de la prison ferme. Comme je l'ai déjà dit, il va découvrir son côté féminin dans les douches. Je le déplore, mais il n'avait qu'à pas être là. Là, par contre, pour une tentative d'agression contre moi, ils se sont fait choper en flague et ils prennent de la prison. Alors on verra après si... Puisque le commando de la LDJ qui est venu me ratonner, donc quelques semaines après, ils sont sur les caméras de surveillance du métro Saint-Germain-des-Prés. Trois sont identifiables sans cagoule. Donc si la police a le droit de faire son travail jusqu'au bout, normalement, ils doivent être interpellés, se trouvent au tribunal et prendre des peines de prison, normalement. On verra si ça aboutit comme ça aboutit pour cette affaire-là. En tout cas, j'espère qu'ils vont être un petit peu plus diligents. Parce que là, c'est quand même incroyable d'être en France, de se faire taper dessus comme ça par des gens qui revendiquent un pays étranger. C'est quand même étrange. Mais ça, c'est important, c'est qu'il y a les types qui passent à l'acte, là. Et puis il y a tous les commanditaires, tous ceux qui feront le climat. Je me rappelle Guyon qui avait dit que c'était moi qui étais dangereux derrière Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen qu'il faut attaquer. Il y a bien des gens qui votent pour le Front National. Et ce sont les lieutenants de Marine Le Pen. Il y a des gens très dangereux au Front National, comme Alain Soral, comme d'autres. Elisabeth Lévy et Finkielkraut qui s'étaient réjouis pratiquement de mon agression dans la librairie à l'époque sur une radio communautaire. Askolovitch qui nous insulte systématiquement. Cohen avec sa liste de Cohen. C'est-à-dire quand il prétend qu'on a un cerveau malade, qu'on n'a pas le droit de s'exprimer et qu'on est des complotistes délirants. On a une responsabilité quand on anime une émission de débat, de débat public. On a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager des tests complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades. Parce que dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. La liste de Cohen, c'est vrai que c'est absolument extraordinaire. Et puis alors, ce Patrick Cohen que je ne connaissais pas, que personne ne connaît, alors qu'il essaye de nous expliquer qu'il fait plus d'audimat que Taddeï. Il espère de dire que c'est un mec important. La liste de Patrick Cohen, qui serait une liste noire à France Inter. Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Edouard Nabb, interdit d'antenne. Mais non, mais il n'y a pas de liste, parce que ces gens-là, je n'y pense même pas. Je n'ai jamais imaginé inviter Dieudonné. Mais tu crois qu'on a imaginé venir chez toi, Patrick Cohen ? Je n'en ai rien à foutre. Non seulement, selon moi, tu n'as absolument aucune légitimité vis-à-vis du public. Les gens ne te connaissent pas. La réalité, c'est qu'il n'a absolument aucun crédit réel de l'opinion publique. Tu fais le test. Trouve-toi un théâtre, tu as bien un copain. Tu fais une vidéo sur Internet. Essaye de faire une vidéo sur Internet. Tu fais une vidéo sur Internet en tant que Cohen. Et puis regarde combien de gens vont regarder. Continue à partir en vacances et fais-toi bronzer la gueule. Ou alors, sois malin comme Schneiderman. Tu dis, il n'y a pas de liste noire, il faut qu'il n'y en ait pas. En fait, tu la pratiques, parce que je fais remarquer que Schneiderman ne t'a jamais invité, ni moi, ni personne d'autre. Et qu'on est sur la liste noire de Schneiderman. Mais Schneiderman, il a bien compris qu'il fallait faire des listes, mais il ne fallait pas le dire. En fait, il reproche à Cohen d'être un imbécile. C'est vrai qu'il a vraiment une tête de con. Mais parce qu'il dit, il faut faire des listes. Alors Schneiderman dit, non, Cohen, il ne faut pas dire qu'il faut faire des listes. Il faut faire des listes et dire qu'il n'y en a pas. C'est beaucoup plus intelligent. Schneiderman, plus intelligent que Cohen. Mais plus vicieux, finalement. Je préfère Cohen. Plus honnête. Plus con, plus honnête. Est-ce qu'on a le droit de penser ce qu'on veut ? Non. On a chacun le droit de penser ce qu'on veut, Patrick ! Non. Moi, j'aimerais au moins, pour répondre à Patrick Cohen et proposer aux gens qui nous regardent, si vous voulez manifester aussi votre agacement, d'appeler le standard de la radio dans laquelle il travaille, France Inter. Oui, pour vous plaindre. Pour vous plaindre. Et demander sa mise à pied et son départ ailleurs. Vous allez avoir le numéro qui va s'afficher. Vous demandez, voilà. Et n'hésitez pas à appeler tous les jours, plusieurs fois par jour. Il faut mettre des quotas de Gohim dans les médias. Oui. Proportionnellement à la population. Tu regardes la population. Ça, ça serait pas mal. Oui, oui. Ça serait... Moi, je suis pour. Oui, oui. Moi aussi. Je suis pour les quotas. Quotas de français de souche. Oui, oui. Moi, je suis pour les quotas. Quotas aussi de... Oui, oui. De français d'origine africaine. De français d'origine africaine. Il n'y en a pas tant que ça. Oui, oui. Bon, il y a une ministre, là. Mais elle devient... Elle s'éclaircie de jour en jour, Christiane. Moi, je l'aurais rejeté tout de suite parce qu'elle a été vidée entièrement de toute substance, cette loi. Et parfois, il vaut mieux s'en aller. Franchement, une démission, quand c'est impossible, il vaut mieux partir. Ça fait des années que ces gens-là paradent en France. Sans que personne, personne ne les touche. Sans que M. Dieudonné n'ait pris rien que une journée de prison. Les Français, si on est en liberté en France. Ouais, on est Français, le mec. Mais je trouve ça quand même étonnant, moi, que le gars s'étonne qu'on soit en liberté. On ne serait pas en liberté en Israël, sans doute, qui est son pays, je rappelle. Mais en France, bon, jusqu'à preuve du contraire, on a un peu le droit de marcher. On a un peu le droit. C'est ça, on est en liberté. Pourquoi on est en liberté ? Parce qu'on n'est pas des criminels. On n'a tapé personne. Il y a quand même une dimension extrêmement comique. Il y a une grande dimension pathologique. Ligue des danseux juifs. Normalement, c'est mieux quand ils dansent. Mais là, il s'est mis en tête qu'il fallait parler. Alors, on va l'écouter. Il se produit de partout en France. Il fait monter des antisémites et des négationnistes, comme M. Faurisson, qui lit les chambres à gaz. M. Faurisson, qu'ils ont essayé d'assassiner, lui aussi. Ils se sont jetés sur lui, ils étaient quatre, je crois. Détruits le visage à coup de pied. Évidemment, ils ne se sont jamais fait à peine interpeller. L'homme qui a porté secours à Robert, était obligé le lendemain de dire qu'il s'excusait. Il regrettait. Il regrettait. Et cette personne, cette personne, a des procès. Alors, cette personne, il dit, cette personne, entre guillemets. Cette personne, là, il parle de moi. Cette personne. C'est-à-dire qu'il réfléchit. Parce qu'en réalité, il pense que je ne suis pas tout. D'ailleurs, comme Bernheim, que je ne suis pas réellement une personne. Je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les renègres, les renègres, les renègres, les renègres. Cette personne a des procès où il ne paye à chaque fois un euro par-ci, un euro par-là. Tu payes un euro par-ci, un euro par-là, toi ? Et puis là, Bernheim, qui est effectivement le plus grand représentant de la communauté religieuse. Enverbe. Plagiaire. Ce coup, on découvre que pas d'agrégation de philo. Bah non. Il a triché ? Bah il l'a pas. Il l'a pas. C'était en début de semaine. Après avoir vigoureusement nié les faits, le grand rabbin de France reconnaissait que son livre, 40 méditations juives, plagiait entre autres plusieurs passages d'une universitaire américaine. Hier, c'est une autre révélation qui visait Gilbert Bernheim. Dans ses biographies, ce dernier disait être agrégé de philosophie. Un mensonge selon l'Express. L'hebdomadaire affirme avoir consulté les archives de la Société des Agrégés de l'Université. Bilan, pas la moindre trace de son nom. C'est un conseil particulièrement triste et émouvant. C'est un moment difficile pour le grand rabbin de France. C'est un moment difficile pour notre institution. Quand des juifs résistants se permettent de lui rendre la monnaie de sa pièce... Là, ça veut dire « juifs résistants qui rend la monnaie de sa pièce », ça veut dire « passage à tabac » de citoyens français sur le territoire national. Il fait référence aux gens qui m'ont agressé en Martinique et qui, eux, ont été arrêtés et emprisonnés. Il prend leur défense. Ces gens-là auraient rendu la monnaie de ma pièce. Ce qui est quand même surprenant, c'est qu'ils aient été condamnés et que lui remet en cause, par contre, cette condamnation. Pour lui, c'était tout à fait logique qu'on me tombe à quatre dans le dos, évidemment, parce que que ce soit lui ou n'importe lequel, je serais très curieux de le voir face à moi, cet homme. Pour voir s'il parlerait de la même façon. Je serais très curieux de le voir. D'ailleurs, c'est une invitation. Si tu veux venir me parler et m'expliquer que ma place est en prison, viens avec tes amis. Je serai avec les miens et on discutera en face à face. Si tu es un homme attaché à certaines valeurs comme le panache ou l'honneur, j'ai des doutes. Mais en tout cas, je serais très heureux de pouvoir parler avec toi. Et je te promets, sans au départ d'agressivité et sans haine. Très important, la haine. Parce qu'avec la haine, on fait beaucoup de choses, mais à chaque fois, ce n'est pas terrible. Aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que le juif a sa place en France ? Non. En toute honnêteté, je vais le dire, ce soir... Il a répondu. Alors, et si moi j'avais dit non ? J'aurais un procès. En plus, on ne pense pas. Voilà. Alors que là, il y a un homme qui dit au premier rang non. Est-ce que le juif a sa place en France ? Non. Alors, on va poser la question à Laurent Famius, ministre d'État. À Moscovici, ministre d'État. C'est ça, oui. À Payon, ministre d'État. À Valls, maintenant, puisqu'il parle... À Valls, qui ont très envie d'en être. Merde, quand même ! À Pierre Berger, à Attali, à Minc. À Patrick Cohen. Il semble, oui. À Skolovic. À Jacques Lubovic. À Jacques Lubovic. Celui qui a menacé mes enfants, Jacques Lubovic. On sait où habillent tes enfants. Maître Lévy, maître Lévy. Maître Lévy qui a... Il me semble que ces gens-là, on leur place en France et que d'ailleurs, ils ne nous demandent pas notre avis. Je ne sais pas, c'est des pompiers volontaires ou dans l'armée française, plutôt dans les métiers de service. Oui, c'est ça. Maître Lévy, avocat, d'ailleurs, qui avait quelque part un petit peu anticipé ce qui était arrivé. J'en peux aider le mot, que vous allez regretter dans un instant, mais vous vouliez la paix, vous vouliez la paix. On peut en sortir très facilement. Vous savez, il y a une série. Il y a l'injure, il y a l'injure, et après l'injure, il y a la loi, et après la loi, il y a les coups. Et vous le savez, il y a les coups, il y a les coups, les coups, les coups, et vous le savez. Aujourd'hui, en France, on n'a plus confiance. La justice fait très mal son travail en vis-à-vis des antisémites. La police, j'entends, il n'aime pas. Ah bah oui, la police, non mais ça c'est sûr que... La justice et la police, il n'aime pas. C'est entièrement, on a des nazis en France. La police, la justice, les médias, les médias, c'est entièrement nazi. Les juifs n'ont aucun poids dans les médias. Si, il y a un peu de rucquer, un peu d'artus, il y en a quelques-uns. Foucault... T'as dit, il est Corse, je crois, t'as dit, il est Corse. D'ailleurs, il est sur la sellette. Ouais. Non, 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 mais comme souvent on me l'a dit, ils ne sont pas 100%. Non, 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 ils sont à 70% maximum. Enfin, 1% de la population et 70% dans certains secteurs. Tant que tu n'auras pas 100%, il restera des antisémites en France. C'est comme ça qu'on s'en prend de le message. Et en tout cas, il a un projet pour les... Le projet, c'est 100%. Nous, on fera les poubelles. Je m'explique. Vengeance pour Ilal ! Non, pas de vengeance. Non, pour Ilal ! Vengeance pour Ilal ! Vengeance pour Ilal ! Donc là, on vient de nous citer tous les deux. Et on entend vengeance pour Ilal. C'est pas justice, c'est vengeance. On n'est pas dans les valeurs alléno-chrétiennes, on n'est pas dans les valeurs républicaines. C'est tribal, haine, vengeance, appel au meurtre. Dans la rue, devant des élus, devant Mme Jeuneste, qui était d'ailleurs candidate aussi pour l'Israël, je crois pas, avec un Israélien pour les Français, l'étranger, je sais quoi. D'ailleurs, qui s'est ridiculisé à la télé, la pauvre. J'ai presque eu de la peine pour Ilal. C'est mon côté compassionnel. Elle a un neurone, parce que le noir, on n'en a pas, mais elle, elle n'en a pas beaucoup non plus. De toute façon, pour être sioniste aujourd'hui, il faut réfléchir de moins en moins. De moins en moins de morale, de moins en moins d'intelligence. Dans la rue, et là, il dit vengeance pour Ilal. Normalement, c'est interpellation immédiate. Il a visage découvert, et évidemment, les RG, la DCRI, à l'identité de tous ces mecs-là. Il appelle aux Juifs vengeance pour Ilal. Après avoir précisé que nous étions les penseurs et les organisateurs de tout ça. Ça s'appelle de l'appel au meurtre, dans l'espace public. Monsieur Valls, vous dormez, ou qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, vous attendez quoi ? Là, ils viennent de le bastonner, plusieurs fois. C'est la quatrième. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Valls ? Merde, quand même ! Il y a des jeunes qui voient ça, ils ne sont pas contents, ils sont en colère. Alors nous, on essaye de les retenir. On essaye de dire arrêter, les jeunes, arrêter. Pas de violence, non. Pacte républicain, dialogue. Mais ça devient dur de... Ça devient dur, surtout après ce qui t'est arrivé. Surtout s'il ne se passe rien encore derrière. C'est à chaud, là. Si c'est encore classé sans suite, s'ils me refusent la protection policière que j'ai encore demandé, ça devient difficile de dire aux jeunes de rester calme. Il y a un climat, quand même. Il y a un climat. Les milices, une tension qui monte, les affaires. En tout cas, moi, je n'avais pas vu de discours comme ça en pleine rue depuis les années 30. Depuis les années 30, oui. Alors, pourquoi on n'est pas en sécurité en France ? Tout simplement, tout simplement, et je le dis en toute honnêteté et en toute franchise, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Vendre, il y a toujours le côté commerçant. Alors là, il revient à son métier premier, c'est la vente. Les commerces. La vente, la vente. Je ne suis pas là pour vendre du rêve. Tu es là pour vendre de la merde, là, de toute façon. De la merde. Il faut appeler ça comme ça. Il m'en tire comme un arracheur de dents. Tu n'es pas doué. Je ne dis pas dentiste, parce que je ne veux pas qu'on fasse encore des associations. Tu n'es pas doué. Tu n'as pas le truc. C'est très laborieux. Tu n'as pas le culier Bernard Lazare. On n'est plus dans un contexte à faire Dreyfus Bernard Lazare où il y avait un peu de talent. Là, c'est très, très bad game. Au moins, répète un peu. Répète un peu. Là, on t'a mis un mec à lunettes à côté, peut-être pour te conseiller, parce qu'à mon avis, tu commences à faire le con. La police française fait mal son travail. La police française a merdé sur l'affaire Aligny. Alors là, il s'en prend à la police française. J'ai eu beaucoup de messages de sympathie des policiers. Quand j'ai fait ma déposition lors de ma dernière agression, j'ai deux policiers qui sont venus faire une photo quenelle avec moi et signer un autographe. Moi, c'était à Montpellier. Les CRS, ils étaient venus faire une petite quenelle avec moi. Mais je sens qu'aussi, dans la police, il y a des gens qui commencent à ce... Un agacement profond. J'ai la sensation que ce genre d'individus et leurs commanditaires organisent une sorte de guerre civile. La seule issue de ce genre d'individus, c'est que tout le monde se massacre en France. et puis se m'attirer et revenir pour reconstruire. De toute façon, on n'oublie pas que tous ces gens-là ont la double nationalité. Ils sont israéliens de cœur, français de papier, évidemment. Ils savent très bien que quand ils se rendent bien foutus de bordel ou si ça tourne au mal, ils repartiront en Israël. Donc c'est tout. D'ailleurs, il le dit, je crois, un peu plus loin. Routalimi, la maman de Hélène, l'a dit clairement dans son livre. Pour la ferméra, c'est une magouille également. La police a merveilleux. T'as vu de le dire ? Pour la ferméra, c'est une magouille. C'est vrai que c'est une magouille. Ça sent le montage. La ferméra est une magouille. C'est vrai, je pense aussi. Il ne veut peut-être pas dire la même chose. Ou alors peut-être que l'objectif n'a pas été atteint, en fait. Pour la ferméra, excuse-moi, on a pu voir Néthaméaou débarquer, faire chanter tout le gouvernement français. Après, on a eu le discours d'Hollande. Le dîner du CRIF, s'il la ferméra, c'est très rentable. Le peuple d'Israël vivra. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Une démonstration de force de Benyamin Netanyahou qui conclura cet hommage comme un meeting. Le Premier ministre israélien est en campagne dans son pays. Deux drapeaux pour célébrer chacun à sa manière un même drame. Pour l'attentat qui s'est passé à Sarcelles, à la Grenade, par une bande de convertis à l'islam, ça a été la même chose. On nous a dit comme quoi c'est un règlement de compte entre employés. Et on s'avère, une semaine après, que c'est une filiale djihadiste à Strasbourg. C'est presque comique. Je rappellerais d'ailleurs que quand il parle de... Le seul assassinat qu'il y a eu récemment, c'est l'affaire Boirara, il faut le rappeler. Avec le numéro de la LDJ en première ligne. Est-ce par hasard qu'on en parle moins parce que ces agresseurs sont des juifs et que lui, il est arabe, et que si c'était le contraire, on en parlerait tout le temps ? Vous savez, parfois, un certain nombre de Français de confession juive ont le sentiment, à juste titre, qu'on ne parle pas assez d'un certain nombre d'agressions antisémites. Et dans ce cas-là ? D'autres fois, ce sont des musulmans qui considèrent, à juste titre, quand par exemple, on tire sur une mosquée, comme c'est arrivé il y a 15 jours, qu'on n'en parle pas suffisamment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on allait... Il n'y a pas un deux poids, deux musulmans ? Non, je ne le crois pas. Ils ont assassiné... C'était cette équipe-là. Ils sont sortis de prison... Ça, c'est la réalité. ...6 mois. Ils ont fait... Le plus, ça a fait 6 mois. Il est parti. Un assassinat de sans-parce. Un assassinat, jeté dans l'eau, taisé, jeté dans l'eau. Un client déçu et très énervé, car le magasin vient de fermer, et un vigile qui fait son travail. Échange d'insultes et de coups, le client appelle alors 3 hommes en renfort. Les agresseurs sont munis d'un cri qui est d'une grosse pierre. Le vigile réussit à se mettre à l'abri, mais face aux menaces de tuer son chien resté dehors, il ressort du magasin. Il a été vraisemblablement jeté à l'eau et aujourd'hui, il est décédé. Les 6 agresseurs présumés qui avaient laissé leur voiture sur le parking ont été arrêtés moins d'une heure plus tard à leur domicile de Pantin. Certains étaient connus pour des faits de violence. Le corps du vigile a été repêché en début d'après-midi sous les yeux de sa famille. Ça c'est la réalité. Au-delà de son délire, paranoïaco, schizophrème, la réalité c'est exactement l'inverse de ce qu'il raconte. On essaie tout le temps le caché anti-sémitisme pour nous faire plaisir. Non, non, ne vous inquiétez pas mes frères Jus. On est en sécurité en France. La police veille sur nous. Bien sûr, comme en 40, elle veille aussi sur nous. 40, 1940, 1940. Là c'est plutôt le climat anti-40 en ce moment, moi je trouve. Il n'est pas les années 40. Je ne sais pas ce qu'il a avec les années 40 mais ce n'est pas son truc. Ça va dire que ça ressemble aux années 40 en ce moment. Pauvre con, ouais. Alors après Aylan, même pas après Sébastien Selam qu'on a égorgé dans un parking, on s'est dit c'est terminé. Et puis ensuite, il y a eu Aylan qui s'était séquestrée par une bonne de racailles. Et puis ensuite on s'est dit bon c'est terminé parce qu'il y a eu une dizaine, même des centaines de milliers de chutes dans la rue. On s'est dit ouais c'est terminé. Et puis aujourd'hui, on est beaucoup moins que la première année où il est mort. Eh oui, on oublie un gamin, un frère de 24 ans qui est mort. Eh oui, voilà. Et puis on s'est dit bah c'est terminé. Et puis l'année dernière, il s'est passé une chose mais plus qu'horrible. Une chose qu'on n'a pas vu depuis 50 ans. Eh oui, parce qu'à l'époque... 50 ans, si je m'amuse, on est en... En fait on est en 40. On est en 1963. Là il y a les Allemands. Non, en 1963. Ah oui, c'est vrai. J'ai cherché. Je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé en 1963 ? Bah c'est la fin de la guerre d'Algérie. Ouais, c'est la fin de la guerre d'Algérie. C'est l'époque où ses ascendants étaient chassés d'Algérie pour faire de collaboration avec le colon français. Révise tes chiffres trop du dessus. Qu'est-ce que tu racontes il y a 50 ans, connard ? Une baisse de niveau intellectuel en ce moment dans la commune. Eh oui, parce qu'à l'époque on mitraignait des juifs en France sur des murs, des enfants. Eh ben ils n'en recueillent l'islamiste parce que ce sont toujours les mêmes et il ne faut pas se le cacher. Après ils m'en mèrent de l'eau alors. Yusuf Safana est un islamiste, est un salafiste. Il fait des vidéos dans sa prison où il appelle au meurtre où il dit qu'Israël sont des terroristes. Mais au fond ça c'est l'une bien sûr. Et puis on a des terroristes comme Merah qui passent à l'action. Malgré que les services se créent pour... Il y a une analyse assez cohérente. ...plusieurs pays. Du Pakistan où il cherchait des djihadistes. En Egypte où il s'est moqué des policiers. Il leur a dit non j'étais simplement aux vacances. Et puis il est parti à Jérusalem où il s'est fait arrêter par Chimbet les renseignements généraux israéliens qui l'ont renvoyé en France avec une lettre à l'intention de la police et du gouvernement français. Qu'est-ce qu'il était venu faire à la trou du cul en Israël ? C'est ça le problème. T'es venu voir son officier très temps. En vacances à Tel Aviv. Pour un djihadiste formé en Pakistan et en Afghanistan. Le mec il... Eh ça pue la merde ton dossier. À l'intention de la police et du gouvernement français. Non, y'a rien qui a été fait. C'est pas elle d'ailleurs. Si c'est Jeunesse qui est en premier rang. Oh putain ! Par contre on a attendu qu'il ait tué un père de famille et trois enfants de trois. Trois petits-enfants. Les enfants ne les a pas vus mais les militaires français ne l'entendent pas les gens. Alors voilà c'est toujours maintenant la nouvelle choix de l'année 2012 c'est ces trois enfants... On a vu les boîtes on ne les a pas vus. Par contre les militaires français qui ont été tués quelques jours avant c'est de la merde. Mais t'as vu d'ailleurs les commémorations cette année le discours de François Hollande. J'avais des frissons je crois que j'ai chialé. François Hollande Benyamin Netanyahou aux côtés des élèves de l'école Osara-Torah la cérémonie est inédite hors normes l'intime se mêle à la politique. C'est un peu le mamou d'Abbas le français c'est le présentant des territoires occupés. Encore plus mou encore plus mou il se fait un peu humilier il pardon tout le temps cette affaire qui est devenue le centre de tout parce que là pour lui quand on l'entend parler là c'est le carré d'as on sent que il a lâché il a traché tout son venin. Il est rentré à un barbare il les a pris par les cheveux il les a liquidés comme des moincariens ah quel courageux ce mérin quel courageux et puis aujourd'hui on nous demande d'être calme on nous demande d'être pacifiste de rien dire ah bah oui on tue trois gamins de trois ans comme un lâche on les assassine d'une balle dans la tête on assassine le père devant ses enfants et puis on nous demande d'être calme d'être sympa de rien dire alors oui je pense qu'aujourd'hui en France on n'a plus notre place je dis on n'est pas on n'a plus notre place alors moi je c'est lui qui le dit je dirais que c'est la seule chose censée que j'ai entendu de sa part je pense que lui et son organisation devrait partir devrait partir devrait aller en Israël moi c'est ce que je pense moi je me sentirais aussi mal dans un pays je me barrerais c'est ça c'est comme si j'allais moi vivre en Israël non donc je suis en France donc je suis bien dans ce pays pour certains on ne peut pas partir en Israël c'est pas grave mais ici en France il ne faut plus subir comme on l'a dit pour la gale d'Algérie la valise ou le sarkoï nous ici en France il est hors de question qu'on prenne le sarkoï et la valise le jour où on la prendra c'est nous qui la prendrons pour partir on ne nous jettera pas d'ici alors là toujours côté représentant de commerce la valise non mais ils précisent un jour certainement il faudra la prendre mais c'est nous qui la prendrons ils précisent parce que je pense qu'il y a une option c'est qu'on leur laisse le pays c'est vrai qu'on est 99% non mais il pressent que la valise elle n'est pas loin je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir sa valise à peu près préparée chez lui mais il voudrait avoir le choix de la prendre mais il ne sait même pas s'il aura le temps de rentrer chez lui parce que je pense qu'il sent l'urgence je pense j'ai pas trop de temps je vais juste terminer vengeance pour ilan ça veut dire ça veut dire il va établir un lien entre moi et ilan et comment il s'appelle Youssouf Fofana c'est vraiment le grand écart par mon intermédiaire par mon intermédiaire parce qu'il est loin il est un menteur mais c'est un amalgame un peu rapide oui c'est Youssouf Fofana qui aurait parlé voilà c'est ça d'accord que cette armée l'antisémique le sache la ligue de l'échange lui est présent au Canada en Angleterre en Allemagne en France aux Etats-Unis en Israël que c'est Rakaï le sache et que la police m'entende jusqu'à la mort nous serons là en face d'eux nous les lâcherons normalement c'est l'interpellation il prévient la police qu'ils sont dans un face à face jusqu'à la mort avec nous t'imagines que si c'était un jeune de banlieue soi-disant ré-islamisé qui disait le dixième de ça ça fait la une de tous les journaux le lendemain le mec est interpellé appelle-toi la tribucale le cirque que ça a été pour pratiquement rien 6 mois de prison dont 4 avec sursis et 1 an d'interdiction de droit civique c'est la peine requise par le tribunal correctionnel de Paris à l'encontre de Kémy Seba le fondateur de la tribucale il était jugé pour avoir reconstitué ce groupuscule ultra radical et antisémite la tribucale avait été dissoute en 2006 par Nicolas Sarkozy à la suite d'incidents à caractère antisémite rue des Rosiers à Paris ils savent qu'il n'y a rien eu lors de la journée rue des Rosiers ce qu'ils veulent faire c'est se rattraper à une branche qui est quasiment cassée pour eux malheureusement en disant qu'on a soutenu Youssouf Ofana et qu'on a parlé de découper les papillotes des rabbins je répète qu'on avait dit mais là aussi beaucoup de gens le savent qu'on avait demandé un procès équitable à Youssouf Ofana comme pour n'importe quel individu lui représente réellement une organisation terroriste raciste oui oui je rappelle que interdite en Israël donc c'est un menteur parce qu'il n'y a pas de LDJ en Israël c'est interdit comme tout ce qu'il dit il n'y a pas de LDJ aux Etats-Unis c'est interdit comme groupe terroriste c'était une organisation de raquettes de chantage et d'assassinat organisé avec mensonge systématique tout le temps moi ça me fait vraiment marrer de vous entendre parler du CRIF comme si c'était une société secrète moi je connais bien Richard Prasquier j'ai beaucoup d'estime pour lui c'est le président du CRIF moi je n'ai pas d'estime pour lui je n'ai pas d'estime particulière pour le citoyen comme ça je le dolère tout à fait mais c'est vrai que je n'ai pas d'estime moi j'ai de l'estime et de l'amitié pour lui imaginez Richard Prasquier est en train de tirer dans l'ombre les ficelles de la politique française c'est assez rigolo de voir tous les ministres de la République définis au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement moi je me rappelle de Kukerman disant alors tel jour vous allez faire ça vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si donc est-ce que vous allez un peu changer vous exagérez un tout petit peu vous allez désengueuler les ministres vous exagérez un tout petit peu non ? je sais un petit peu les discours qu'il a dit non 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 moi je l'ai entendu je l'ai entendu dire monsieur le premier ministre ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné à cette façon on l'a vu engueuler vraiment on l'a vu engueuler les ministres et les ministres acceptaient de se faire engueuler vous savez ce qu'a dit vous savez ce qu'a dit dans une parole célèbre un premier ministre lui c'est lui moi c'est moi bon Kukerman c'est Kukerman et Prasquier c'est Prasquier c'est Prasquier ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas la plus grande amitié pour Roger Kukerman mais bon j'ai été j'ai travaillé avec lui donc je ne suis pas changement de style ou d'orientation ? comment ? changement de style ou d'orientation ? ça sera à vous de voir ce sera à vous de voir si j'avais été en désaccord absolu sur l'ensemble des prises de position de Roger Kukerman je ne serais peut-être pas resté peut-être pas resté autour de lui pendant quelques années bon allez on parce que ça c'était du ça c'est du off c'est du off officiel c'est du off officiel conclusion conclusion restez calme oui oui restez calme évidemment après cette vidéo je pense que la police va pouvoir faire son travail que Valls va donner des ordres pour que les types soient interpellés que le guignol qui faisait son espèce de numéro de représentant de commerce soit interpellé ne serait-ce que pour sa sécurité c'est vrai on peut y penser aussi il y a au moins 10 motifs d'interpellation dans le numéro qu'il a fait dans la rue et puis voilà nous on est effectivement égalité et réconciliation de mon côté c'est-à-dire pour la paix civile le respect des lois républicaines qui permettent à tout le monde de vivre en bonne intelligence voilà moi le spectacle le rire parce que je pense que les gens ont besoin de rire la crise est profonde les gens ont besoin de chanteurs comme dirait Alain Juppé ont besoin de chansons des chansons sur l'ananas des chansons sur l'humour la fraternité puis pour ceux qui ont une vision raciale, belliqueuse, théologique etc. il y a Israël qui s'y aillent c'est ça puis qui nous lâchent un peu pourquoi je suis agressé moi parce que sur les forums de la LDJ il y a marqué c'est Soral qu'il faut taper c'est Soral le cerveau c'est dans leur vision raciale c'est ça t'es une bête maintenant qu'ils sont persuadés que tu n'as pas de cerveau donc comme moi j'en ai marre de me faire péter la gueule à ta place on va quand même dire solennement que dans notre vision du monde à nous t'as un cerveau aussi que c'est toi qui écris tes spectacles je ne suis pas le nègre du nègre Dieu donné et que même si moi ils m'assassinent parce que c'est ce qu'ils annoncent tu continueras à produire qu'ils le sachent bien on n'est pas dans un numéro de ventriloque c'est ça et puis valse attention attention ça commence à agacer toi toi t'apparaît comme un peu quelqu'un qui ne fait pas son travail et puis il y a beaucoup de flics sur le terrain qui nous disent ils ne sont pas spécialement attachés à Israël quand même ils sont attachés à la France ils sont attachés à la France et aux Français ils vont y penser un peu chacun et le Premier ministre l'a dit avec beaucoup de force encore ce matin hier doit faire preuve de responsabilité chaque acte individuel chaque écrit chaque dessin chaque déclaration peut attiser peut provoquer des confrontations j'en appelle moi aussi à l'apaisement nous ne laisserons aucun groupe aucun groupe extrémiste aucun individu mettre en cause précisément cette volonté d'apaisement tout le monde c'est pour le défi